Comment est-ce qu'il y a de l'espoir ? Maintenant, alhamdulillah, nous sommes très très contents, nous sommes très heureux, c'est toujours avec beaucoup de joie, je ne crois pas que Seren Saliou est décédée, ça je vous le dis, je ne peux pas croire ça, jamais du tout passé, je ne vois que lui partout. Et puis il est arrivé que Abdallah, la famille, avant-hier, il est venu, il m'a dit des choses incroyables, des choses que je n'avais jamais su, ni vu, ni entendu de ma vie. Il m'a dit une chose, qu'à Touba, il suffit d'arriver là-bas, si vous n'avez pas une maison, si vous avez faim, la première maison sans choisir que vous tapez, va vous donner à manger. Et puis va vous faire préparer un endroit pour dormir. Je n'ai jamais vu ça, de ma vie. Je n'ai jamais vu ça. Après plus de 30 ans, presque 35 ans que j'ai vu ici, jamais j'ai pensé qu'un endroit comme ça peut exécuter. Pour terminer avec l'Imam Sangou, une dernière question, donc quel appel vous lancez à tous les musulmans, à tous les mouriths, pour faire de tavernes, pour réaliser le vœu de Seren Saliou Mbake à tavernes ? Ah oui, d'accord. Seren Saliou Mbake, qu'Allah puisse le bénir. Et je peux vous dire une autre chose. Seren Saliou Mbake n'a jamais cherché à savoir de quelle obédience j'étais. Aujourd'hui, quand vous êtes devant des gens, il y en a qui cherchent à savoir de quelle obédience vous êtes. Il y en a qui cherchent à savoir si vous êtes un chrétien. Il y en a qui cherchent à savoir n'importe quoi. Si vous titillent, oui, oui, si vous êtes chite, si vous êtes sunnite, si vous êtes chrétien, si vous êtes machin, oui, oui. Seren Saliou Mbake n'a pas cherché à savoir ça. Je suis allé deux ans après avec le maître de tavernes qui m'a envoyé avec son premier adjoint et son épouse à Touba. Nous avons été reçus comme des notables qui doivent être reçus par un grand. Et nous avons apporté la démonstration par l'action de Seren Saliou Mbake que ce n'était pas un voyage comme d'autres voyages. Depuis la ville, la ville qui se trouve à peu près à 40 kilomètres de Toubala, Djoubel, depuis Djoubel, nous nous sommes lavés. Et j'ai apporté d'autres vêtements que Djoubel m'avait apporté. La femme du premier adjoint au maire a porté un habillement exactement comme un musulman. Monsieur le premier adjoint au maire de Taverny, on lui a donné un autre vêtement. Nous nous sommes habillés pour partir voir le calife. C'est incroyable. C'était donc pour la première fois que je partais, sachant que je m'en vais sur le calife. Vous vous rendez compte ? Alors je suis allé et c'était extraordinaire. Et le calife m'a servi du café comme ça. Comme ça, dans un verre, il m'a donné. Il m'a servi du café comme ça, dans un verre, il m'a donné au premier adjoint au maire. Il m'a servi du café dans un verre, il m'a donné à la femme du premier adjoint au maire. Et la médaille que monsieur le maire de Taverny, à l'époque, a donnée au calife général de Mourine, par l'intermédiaire de Jean-Pierre Barantin, faisant de lui le citoyen d'honneur de la ville de Taverny, ne doit pas être sali. Nous ne pouvons pas accepter la saleté qui peut être maître sur ça. Ce n'est pas que le calife général de Mourine, mais c'est le citoyen d'honneur de la ville de Taverny. Et ça, c'est Allah qui a voulu que ça soit comme ça. C'est pour ça que je vous dis, chers enfants, que Serin Salimbake, il a acheté ici, il n'a pas habité une seconde ici. Il n'a jamais pensé à venir ici. Mais Serin Suleyman Diouf, qui se trouve là, avec moi, et Cheikh Diakiti. c'est des gens qui ne pouvons vivre qu'avec la mémoire et la pensée de Serin Suleyman. Serin Suleyman, il est notre tout pendant notre vie. C'est ça, c'est ça que je vous remets, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Donc, on va aller le voir, voilà. Vas-y, vas-y. C'est ça, c'est ça. Alors, s'allam alaikum. Donc, je sais que quand on a entendu l'Imam Sangou, on a l'air d'un jour, il a eu le soleil avec Serin Salim. Il a eu la taverne de la taverne. Il a eu la taverne de la taverne. Il a eu la taverne de l'Islam. Il a eu la taverne de l'Islam. Il a eu des conseils islamiques et françaises. Il a eu beaucoup de conseils islamiques. Donc, il a eu la taverne de l'Islam. Il a eu le monde de l'Islam. Il a eu la taverne de l'Islam, mais il a eu une taverne de la taverne. Ils ont eu la taverne de l'Islam. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je suis dit. Parfois, il y a des gens qui sont prêts à Paris et qui sont les lieux de Jouma et Jouma. La paix à l'hôpital, nous avons des gens qui ont participé dans le milieu de Jouma. A beaucoup de gens qui ont participé dans la vie avec Jouma. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il y a de la vérité, parce qu'il y a une laïcité de la mairie. Il y a des gens qui peuvent donner des barbes. Il y a des gens qui peuvent donner des barbes. Il y a des barbes qui peuvent donner des barbes. Et ici, il avait quelques enfants partout à l'hôpital. A la mairie, il lui a dit qu'elle a été enceinte. Si elles sont pour le déroule, elle a toujours été enceinte. Mais lorsqu'on le connaît, on l'a pris en cas de s'occupe, j'ai été épaissie de lui par le débat. D'ailleurs, tu l'as vu, ceci a fait beaucoup d'autres à l'hôpital. Il n'y avait pas de temps pour les enfants. Il n'y a pas de temps pour lui. Il a un numéro pour lui. Il a dit pour lui. Il a eu 1 000 000 de francs français. Si on l'a mis à la CFA, il a eu 1 000 000 de francs français. C'est ce qui est très important. On a eu une synchrotisation des frères et on a pris un film pour un maïs que l'on a joué. On est la même relâchée pour que l'on n'en soit pas à Aeroglou mais on a la priorité. On va aller au comble, à la maison, à la maison. C'est comme ça qu'on appelle les gens. Dans le monde, ils ont été en Arabe Saoudite. Ils ont été rencontrés, quand ils ont été en Suisse, ils ont été en Suisse. Ils ont été rencontrés, et ils ont été en Suisse. Ils ont été en Suisse. C'est ce que nous devions faire pour nous. Nous devions faire des choses. Nous savons que nous devions aller à l'Islam. C'est ce que nous devions faire pour nous. Quand nous sommes arrivés à Djamanoïe, nous avons pris 300.000 euros pour nos enfants. Ils ont pris 300.000 euros pour leurs enfants. Nous l'avons pris deux ans pour les enfants. C'est la chambre de l'enfant, on l'a mis à la maison. On l'a mis à la maison de la maison. En détail, il y a une femme de Sénégal. Il m'a dit à son père à Sénégal. Il s'est dit qu'on est venu au Sénégal. Ce sont les gens qui ont fait attention. L'enfant, le Sénégal est un pays d'Afrique. Il s'est dit que ce n'est pas un pays. Il s'est dit que les arabes saoudites sont beaucoup plus d'enfants. Il y a qu'il n'a pas de questions. Il était toujours pour l'étude. Et son père, ils allaient au Sénégal, ils doivent accélérer les plus à l'étudier. Quand je viens à la maison, ils se disaient qu'ils avaient besoin de l'entraînement. Il n'a pas d'entraînement. Elle a dit qu'ils avaient besoin de l'entraînement. Il y a eu beaucoup de choses de l'éternité d'un peuple, comme le chaleur général. Alors, il a beaucoup de choses qui sont en saison du Sénégal, ou dans le pays de Mouric. Et puis, quand on arrive à la maison, il a dit qu'il faut le dire. Le fait qu'on est venu au « sauf », et qu'on est venu au « dîmes ». Il est dit que la femme s'est venu en charge. Il n'est pas comme si on a eu le film d'électoraux. C'était le mal à Trier. En fait pour la rône, il n'y avait rien à voir. Il n'en a pas de rône à se dire, il n'y avait rien à voir. Il était plutôt agréable à la situation de l'électorale. Les 300 millions, il ne t'aura qu'à l'électorale. ... ... ... ... Il a dit que son père était en train de s'y aller. Il a dit que son père s'en a pris un album. Il a dit qu'il a pris une photo de la famille. Il a dit qu'il a pris une photo à la maison. Il a dit qu'elle a pris une photo à la maison. Il a dit que les gens ont dit qu'ils ont été mis en train de se réunir, ils ont dit qu'ils ont fait des choses dans le monde, ils ont fait des choses qu'ils ont fait, ils ont fait des choses à mettre des lieux, ils ont fait des lieux et ils ont fait des lieux. Il a fait des lieux pour faire des lieux qui ont fait des lieux. Ce n'est pas vraiment comme un l'étude. Lorsque je l'ai dit, il ne lui a pas dit que tu lui disais. Il ne lui a pas dit que tu lui disais «Dégui, la voix ne lui disait pas. » Lorsque je l'ai dit, il s'est fait que je n'ai pas le plus possible à dire. C'est tout ce que je faisais pour moi. Je me suis dit qu'il y avait des sons à l'école. C'est le cas de la famille. Je me suis dit que je n'ai pas dit que ça. Je l'ai fait en compte. Il a rendu 300 millions de dollars. Ce que je lui ai dit, je lui ai dit que je lui ai dit. Il a dit que la personne a été dérouillée, il a été dérouillée. Et il a été dérouillée par 2 milliards de dollars. C'est ce qui a été dérouillée. Il n'y a pas de l'autre côté de l'islam, il n'y a pas de l'autre côté de l'islam. C'est comme un chien, un sunnite, un salafi, un salafi. Il n'y a pas de l'autre côté. Ce que je sais est que l'islam est une bonne chose. Il n'y a pas d'autre côté. La seule chose c'est que l'on a pris une maison de tous les hommes. Il n'y a pas de l'autre côté. Le jour où je le réveille, c'est que, le jour où on est de la mort, en fait, il y a une bonne chance de voir. Le jour où on l'a dit, c'est bien que je le disais, je le disais, c'est une bonne chose. Je le disais, je ne sais pas. C'est pas la même chose, mais c'est la bonne chose. Je me suis dit que je suis dit que je me suis dit que je n'ai pas le droit de lui parler de la maison. Il s'est dit qu'on ne le sait pas. Ils sont venus à l'arrière de son association et ils n'ont pas pu le prier, on l'a vu dans l'histoire des parents et on le sait. Et on le sait, ils ont appris à l'accueil. Et on ne le sait pas, on l'a réglé. Il est une source de... une source de... une source de... Je ne sais pas comment. Voilà, il va le pourvoir... d'une source... d'une source... auxquelles il ne s'attendait pas, à laquelle il ne s'attendait pas... Alors, dans les cas, l'homme a perdu sa part. Il y a des gens à lui, à lui dire, à lui, à lui dire, il n'y avait pas l'euro d'hiver, il y avait des formalités de l'homme. On l'a fait dans le consul, dans le notaire et dans le gâtel. Mais ce qui a été fait, c'est 300 millions d'enfants et 30 millions d'enfants. Ils l'ont mis en tête, ils l'ont mis en tête. Ils l'ont mis en tête, ils l'ont mis en tête. Ils l'ont mis en tête, ils l'ont mis en tête. Ils l'ont mis en tête, ils l'ont mis en tête. Il a pris tout ce qui l'a dit. C'est ce que leur raconte a fait pour beaucoup de gens. Il y a des bons joies et il y a des bons joies. Il y a des bons où ils l'ont mis en tête. Il n'a pas été fait pour l'Islam, pour les gens. C'est ce qui s'est passé. Il s'est passé à ce moment, il a fait son attention. Il s'est passé à la fois que nous sommes tous les membres. Il s'est passé à la maison, car si elle s'est passé à la maison, elle n'a pas été fait pour la maison. Il a été fait pour le faire, Il a été en train de se passer à l'école de Dieu. Il a été en train de se passer à la vie de Dieu. Il a été en train de se passer à sa vie. Il a été en train de se passer à la maison. Donc, nous sommes à l'épreuve de l'épreuve. Nous vous remercions de cette opportunité que vous nous avez donnée. Malgré le temps qui est assez serré. Nous prions au Seigneur qu'il vous laisse plusieurs années encore devant nous. pour que vous poursuiviez l'œuvre que vous avez entamée. Nous vous disons que vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Parce que ce Rissadu l'a fait. Mais si ce n'était pas à travers vous, cette œuvre n'aurait pas vu le jour. Nous vous devons tous une reconnaissance. Et nous prions au Seigneur de vous accorder la félicité dans les deux mondes. Incha'Allah. Merci. Mais c'était... On va continuer maintenant pour l'actualité et la projection, comme on a parlé historique. Maintenant, ce que représente ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me joins à Seigneur Ablaziz au remerciement qu'il présente à l'imam parce qu'il joue un grand rôle ici à Taverny, à Paris, la région parisienne et en France. L'imam Sangou, maintenant, il est mouru. Après, maintenant, il a compris beaucoup de choses. Il a réalisé, il a vécu beaucoup de choses spirituelles avec Seigne Salou et avec Seigne Touba. Donc, maintenant, il a compris l'importance que tout cela était déjà un plan divin. Tout était préparé. C'est comme il a dit, il a rêvé, même déjà avant de partir, il a rêvé que la maison était achetée, mais il ne savait pas par qui. Donc, le plan divin était tracé. Mais il faut le vivre pour le réaliser. Et ce qu'il a compris, que le mouridisme, aujourd'hui, présente la face sublime de l'islam pour les musulmans et pour les non-musulmans. Parce que c'est quoi, le mouridisme? Pourquoi, il a dit, Seigne Salou, il ne lui a pas demandé s'il était chiite, s'il était sunnite, s'il était s'maïlite, s'il était zaïdite, s'il était salafie, s'il était soufi. Parce que Seigne Salou, c'est lui qui maîtrisait l'islam. L'islam, quand il s'est adressé à lui, au début, il a vu un vieux avec les cheveux ébouriffés. Il ne s'attendait pas à trouver un homme qui allait financer une mosquée à Paris. Mais après, il a compris que c'est l'islam personnifié qu'il a rencontré. Et cet islam qui est perpétué ici à Taverni, qui est la maison de Seigne Salou, qu'il a acheté pour l'islam et pour les musulmans, pour perpétuer le message du prophète, est l'enseignement de l'iman, l'islam et l'ihsan. C'est l'enseignement des khadim rasouls. C'est ça le mouridisme. Iman par le tawhid, l'islam par le fuqa, l'ihsan par le tasawuf. On s'attache aux principes de l'islam. Maintenant, les points de détails sur lesquels divergent les musulmans, ils veulent en faire des problèmes politiques ou théologiques. Vraiment, c'est leur problème. Parce que le prophète, M.a.s. n'est pas venu nous enseigner cela. On peut y entrer par le contexte. Mais ici, on vit hors contexte. On apprend l'enseignement. Tu sors dehors, ça dépend de tes options, ça t'appartient. Que ce soit politique ou théologique. Mais l'islam vrai, c'est l'islam qu'on apprend. Alors, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, car je deviens moi aussi très très vieux, mais ma vieillesse, c'est pas comme la vieillesse de Seren Sali Mbake. La vieillesse de Seren Sali Mbake, c'est la sagesse. Et il y a Allah qui sait pourquoi il a œuvré comme ça. Mais quand le calife, Seren Sali Mbake, a dit combien est-ce que ça coûte le bien pour lequel tu te balades là ? Quand je lui ai dit que ça coûte 3 millions de francs. quand il a demandé si Adam... Il a d'abord dit combien... quand il m'a dit de lui dire ce que j'en ferais si j'étais propriétaire de tous ces biens là. Je lui ai dit que je devais faire la prière, les hadiths, la prière de vendredi, le Coran et appeler les musulmans. Quand il m'a dit surtout, après m'avoir posé la question combien ça coûte, je lui ai dit que ça coûte 3 millions de francs et il m'a dit que ça coûtait 2 milliards de francs. Je vais vous dire ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. J'ai oublié de le dire et qu'Allah me pardonne. Pourquoi ? Je ne suis qu'un être humain, je ne peux qu'être nanti. Et puis, l'oubli fait partie d'un monde terrible. Eh bien, moi j'ai fait le Djuboulou. Djuboulou, voilà. J'ai fait le Djuboulou, le Djuboulou, le Djuboulou. Le Djuboulou, c'est Seren Salyou qui m'a fait le Djuboulou. Le Djuboulou. J'ai enlevé le chapeau là, voilà. Il a posé sa main sur ma tête comme ça. Je suis devenu mourir. Je suis allé au Sénégal n'étant pas mourir, mais quand je suis revenu du Sénégal, eh bien, avant de quitter Touba, j'étais mourir déjà. Ça, c'était une chose extraordinaire que je devais vous dire. Et je suis parti au Sénégal sur le conseil de mon secrétaire général, Cheikh Lamine Djaï. C'est vrai qu'il lui aussi est sénégalais, mais il n'a jamais été au Mourid. Mais c'est un véritable Mourid. Parce que je peux vous dire une chose. Il m'a dit, oh, il est presque temps passé. Mais il y a un chèque au Sénégal. On ne sait jamais. C'est pour vous dire que quand je partais de Paris, on était sur le doute. Et puis, ce n'est pas une mosquée que je suis allé vendre au Sénégal. Ah non, je ne suis pas allé pour demander de l'argent aux musulmans là-bas. Mais c'est... Comment est-ce que Serine Salou est devenue une propriété ? Il n'y a que Serine Salou qui peut savoir. C'est l'islam qui est devenu propriété. Dou eventus vous sued. C'est un grand temps. Il n'y a de meurier. Je ne suis. A���...' Pr sponsored. Pas de soufert. '